Coucou à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui une petite revue d'une marque qui s'appelle Stella qui nous vient des Etats-Unis. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter une de leurs palettes et deux de leurs rouge à lèvres mat. Donc le palette lui-même en fait je l'ai eu en cadeau et ensuite quand j'étais satisfaite j'ai pris aussi leur rouge à lèvres. Alors cette marque là, il existe depuis bien longtemps, c'est pas quelque chose de nouveau qui vient d'apparaître dans le marché ou dans le monde de make-up. Stella vient des Etats-Unis et il ne livre pas directement en France. Mais vous avez certains sites qui sont basés en Angleterre qui nous livrent en France. Donc tout particulièrement le site Beauty Bay. Donc je vous mettrai les trois liens de sites différents mais je voudrais bien mentionner dans la vidéo que le Beauty Bay est beaucoup plus intéressant que les autres sites que je vais mentionner. Parce qu'il y a Filunique mais Filunique ils n'ont pas le palette. Ils n'ont que les rouges à lèvres mais il y a une différence de prix entre Beauty Bay qui est moins cher et Filunique un petit peu plus cher. A SOS aussi ils ont le palette mais pas les... Il y a un seul rouge à lèvres qui est en solde et si je vous publie le vidéo, vous l'aurez peut-être cette rouge à lèvres en solde. Donc le palette il est beaucoup plus cher. Donc sur Beauty Bay pour vous donner à peu près la différence de prix, il est 34,70€ et sur le ASOS il est 42,99€. Donc vous voyez à peu près la différence. Donc c'est tout ce qui est comment procurer et la différence de prix de leur produit. Après en fait que je connaissais cette marque à travers les vidéos YouTube et surtout des youtubeuses américaines qui faisaient souvent les références de cette marque là. Et j'aimais beaucoup le rendu mais je ne me suis jamais sauté le pas dedans comme on dit. Parce que je ne savais pas en fait tout simplement qu'on pouvait procurer par ces sites là que je viens de vous mentionner. Et il y a 4 mois ma belle-sœur m'a offert leur palette. Et c'est à ce moment là en fait comme j'étais satisfaite, je me suis allée à la recherche pour savoir où je pouvais procurer d'autres produits. Donc voilà. Alors le palette lui-même, le packaging se présente comme ça. C'est écrit en les initiales ici en argenté, doré et rose gold. Et ici il est écrit Stila. Derrière il vous mentionne qu'il y a 12 phares dedans. Et le palette lui-même s'appelle Sol. Il y en avait 2 autres je pense si je ne trompe pas. Je ne sais pas si vous allez encore trouver. Mais Sol je l'ai vu sur ces 2 sites là qu'il y était. Donc voilà. Ensuite vous avez un petit guide ou notice pour faire 3 idées en fait de maquillage à réaliser avec cette palette là. Donc 1, 2, 3. Et vous avez les phares qui s'utilisent dans chaque maquillage sans hémoroté. Donc voilà. Et à la fin vous avez les noms de chaque phare ici présents. Donc voilà. Ensuite le palette se présente comme ça en doré, tout en doré. Donc effet miroir là, vous voyez. Et c'est là marqué les initiales toujours. Et derrière vous avez les noms de phare. Ça par contre je n'ai pas du tout aimé parce que pour moi marqué sur le dos les noms de phare sont inutiles. Il doit être marqué à côté de chaque phare pour moi. Donc ici vous avez un gros miroir. Franchement il est très très bien. Moi qui n'arrive pas à me maquiller avec des petits miroirs de chaque palette. Celle-là elle me convient parfaitement. Je vois parfaitement où je dessine, où j'applique de ma maquillage. Donc voilà tout ce qui est miroir. Ensuite les phares en fait se composent de 5 phares mat et 7 irisés. Et en fait c'est une palette qui est nude en fait. Et c'est les phares neutres. Vous pouvez réaliser les maquillages de tous les jours très très facilement. Et aussi bien en fait faire des smoky pour les soirées ou pour les occasions spéciales. Donc il est très très complète pour un deux en un. Donc voilà. Après les swatchs ils vont se défiler tout de suite après. Je ne vais pas faire un par un. Ça perd beaucoup trop de temps. Et vous avez un tuto qui va avec. Donc voilà tout ce qui est pour le palette. Voilà. Là on passe sur les rouges à lèvres. Donc les rouges à lèvres comme vous connaissez maintenant. Chaque marque maintenant ils font comme ça en forme de gloss. C'est des rouges à lèvres mat. Donc j'ai pris deux couleurs que j'adorais vraiment. Donc ici le bouchon il est tout en doré. Et le fini il est mat. Donc voilà après c'est en transparente et ici c'est marqué styla sur les deux en doré. Donc voilà les deux couleurs. Et là je porte actuellement Ricoh. Donc voilà. Vous allez voir aussi j'ai fait des petites vidéos pour vous montrer l'application et le rendu de plus près. Donc voilà. Et l'autre c'est Baka. Donc c'est complètement les deux couleurs sont différentes. Et celle que j'aimais le plus en fait c'est celle que j'ai commandé. Donc voilà. En fait l'application elle est très très facile. Vous n'avez pas à chercher à comprendre avec le bout qui est très souple, qui se glisse toute seule. Donc voilà. Ensuite le tenu il est assez long en fait. Pour moi quand je porte vers 9h il reste jusqu'à facile 17h. Je ne vais pas exagérer. 17h facile il reste. Je mange midi jusqu'à 17h il est encore là. Donc voilà. Donc voilà j'ai tout dit. Et je vous laisse avec les vidéos qui vont se défiler. Et voilà j'espère qu'elles vous plairont. Et je vous dis à très bientôt. Bisous. Sous-titrage MFP. ... 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